La fable des animaux On pourrait l'appeler la fable des animaux. On la trouve au chapitre 11 du livre d'Isaïe. Et on ne peut pas s'empêcher ici d'évoquer Jean de La Fontaine, qui faisait semblant de parler d'animaux pour décrire les comportements humains. Alors que trop souvent, nous constatons que l'homme est un loup pour l'homme, voici la fable d'Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîtes. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Et sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Cette fable de la conversion des animaux, merveilleuse image de l'harmonie universelle, est donc une promesse d'un avenir de paix et de fraternité pour les humains. Car il ne s'agit pas d'un retour au paradis terrestre. Il s'agit au contraire de l'aboutissement final du projet de Dieu. Ce n'était donc pas seulement le rêve d'Isaïe. C'est aussi le projet de Dieu. Et donc le prophète savait de source sûre que ce jour viendra. Un autre prophète de notre temps, le pasteur Martin Luther King, vous vous en souvenez, a repris plusieurs formules d'Isaïe dans le discours qu'il a prononcé au moment de recevoir le prix Nobel de la paix, en décembre 1964. Je reviens à Isaïe. À notre question, mais quand ce jour arrivera-t-il ? Il répond, quand vous connaîtrez enfin Dieu tel qu'il est. Je vous donne son texte. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce sera le jour où l'Esprit aura fini de nous mener vers la vérité tout entière, comme dit Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada